Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadej, coach de vie certifié spécialisé dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse cinq étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce quatorzième épisode, nous allons aborder le syndrome du sauveur. C'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup d'atypiques sensibles et j'avais envie de faire un focus sur cette notion. Le syndrome du sauveur, c'est un schéma comportemental qui pousse une personne à vouloir aider les autres de manière excessive, voire même compulsive. Alors, cette condition est souvent associée à une forte empathie, on reconnaîtra les hypersensibles par là, et un désir profond d'apporter une aide concrète aux personnes dans le besoin. Donc, il y a vraiment le désir profond d'aider associé à cette empathie qui va être propice au syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur peut également se manifester par des comportements de contrôle, de paternalisme, de jugement envers les personnes qu'on cherche à aider. Ce comportement, mais il peut venir épuiser la personne qui en souffre et en même temps, il peut laisser peu de temps et d'énergie pour prendre soin de soi-même, ce qui va amplifier la fatigue et amplifier la souffrance. Dans ce podcast, on va aller voir quelles sont les causes, quels sont les symptômes du syndrome du sauveur, mais aussi les conséquences négatives pour les personnes qui en souffrent et pour leur entourage. On va aller explorer les moyens de reconnaître et traiter cette condition pour permettre aux personnes concernées de mieux comprendre leur propre comportement et de trouver des moyens plus sains d'aider les autres. Oui, parce qu'il en existe. Le syndrome du sauveur, il peut être déclenché par différents trucs. L'expérience d'un traumatisme, l'éducation, les valeurs, les croyances religieuses aussi parfois. Des fois, ça peut être des valeurs culturelles. Les personnes qui en souffrent peuvent se sentir responsables de sauver les autres et souvent, c'est au détriment de leur propre bien-être. Ils s'oublient. Ils sont dans l'optique de sauver, sauver, sauver le monde et à côté de ça, ils ne voient pas qu'ils sont en train de se laisser périr. Ce comportement, il peut aussi être influencé par les normes sociales qui valorisent beaucoup la générosité, l'altruisme, la compassion envers les autres. Donc tout ça, ça peut participer à déclencher le syndrome du sauveur. Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais certains signes ne trompent pas. Par exemple, la recherche constante de situations dans lesquelles on peut aider les autres, la difficulté à dire non quand on vous demande de l'aide, la sensation de se sentir indispensable pour aider les autres. On peut aussi, pour certains qui vont souffrir de ce syndrome, avoir du mal à établir des limites saines et du coup, on en revient à la difficulté à prendre soin de soi-même. Il peut y avoir tout un tas de conséquences au syndrome du sauveur. Il y en a certaines qui vont être évidentes et puis d'autres qui vont l'être un petit peu moins. Les personnes qui souffrent vraiment du syndrome du sauveur peuvent se sentir épuisées, stressées. Ça, on le voit tout de suite. Ça peut nuire aussi à la santé physique et mentale. Ça, on le voit un petit peu moins. Et puis ça peut nuire aux relations parce que finalement, on va avoir des relations difficiles avec l'entourage parce qu'on a ce besoin constant de sauver les autres. Ça peut être perçu comme intrusifs, comme un côté paternaliste, donneur d'ordre, donneur de leçons. Il est hyper important de reconnaître et de traiter le syndrome du sauveur pour prévenir des conséquences négatives à long terme. Quel traitement ? Mais tout simplement la thérapie comportementale et cognitive, la pratique de l'autocompassion, l'apprentissage de techniques pour établir des limites saines, l'apprentissage de moyens pour mieux prendre soin de soi. La liste, je pourrais la continuer. Il y a plein plein de choses. Je pourrais développer. Mais voilà, ce sont des axes de réflexion qui permettent d'aller sortir de ce syndrome du sauveur. Il est hyper important de prendre en compte que l'aide des autres, c'est OK. Aider les autres, c'est OK, mais ça ne doit pas se faire au détriment de notre propre bien-être ou du bien-être de la personne. En reconnaissant les signes du syndrome du sauveur et en apprenant à prendre soin de soi, on peut continuer à aider les autres de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Pour surmonter le syndrome du sauveur, il est essentiel de comprendre les raisons qui sont là à la base et qui nous poussent à vouloir aider absolument les autres de manière excessive. Pour ça, la thérapie, c'est génial parce que finalement, ça peut aider vraiment à identifier les raisons, à travailler à développer des moyens puissants d'exprimer notre empathie et notre désir d'aider les autres. L'un des principaux objectifs du traitement, c'est d'apprendre aux personnes qui sont atteintes de ce syndrome du sauveur à établir des limites saines, à apprendre à dire non. Ce n'est pas une chose facile, je l'avoue, mais ça se travaille et c'est possible. Donc, il ne faut jamais arrêter de garder à l'esprit que c'est possible de poser des limites saines, c'est possible de dire non de façon saine également. C'est un défi, surtout quand on a pris l'habitude de répondre oui à toutes les demandes d'aide. Mais ça peut venir nous aider à réduire notre stress, notre anxiété et à préserver notre santé, tant mentale que physique. Donc, c'est indispensable. C'est le principe de la personne dans l'avion. L'avion commence à avoir des soucis, mais si on ne met pas son masque à oxygène en premier, on ne pourra pas sauver les autres. Donc là, ça va être le même principe. On met son masque à oxygène, on prend soin de soi et ensuite, on pourra aider les autres de façon constructive. Il est important d'apprendre à se concentrer sur ses propres besoins. Ça, c'est indispensable. D'abord, on va voir de quoi j'ai besoin, moi. Est-ce que répondre à la demande de cette personne respecte mes besoins ? J'aime beaucoup utiliser les exercices créatifs d'écriture, de collage pour aller reconnecter avec mes besoins. Me poser et commencer par j'ai besoin de. Voilà. Et on écrit tout ce qui vient. Et ça va permettre de se poser, d'avoir un regard nouveau sur la demande de l'autre parce qu'on va savoir si c'est raccord avec ce dont on a besoin. Le syndrome du sauveur, clairement, ça peut être destructeur. Donc, il faut y faire très, très attention. Il faut être très vigilant. Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre. Et ça, c'est hyper important. Le syndrome du sauveur, il peut se manifester dans différentes situations parce que là, on a parlé du personnel. Mais on va aller aborder les situations professionnelles et le couple parce que chez les atypiques sensibles, je sais que ça peut être quelque chose de très polluant dans ces différentes sphères. Dans la situation, dans les sphères professionnelles, par exemple, on peut se sentir obligé de sauver notre entreprise, de sauver nos collègues sans prendre en considération qu'on ne peut pas sauver le monde. Donc, on peut prendre sur nous des responsabilités excessives qui vont amener des crises d'angoisse, des stress, du stress, du... voilà, qui vont peut-être même mener jusqu'au burn-out. Et ça, c'est pas possible. Il est hyper important dans les environnements de travail de reconnaître les signes du syndrome du sauveur et là encore, de savoir poser ses limites d'une façon beaucoup plus saine. On ne peut pas dire oui à tout et à tout le monde. Donc là, il va être question de travailler sur la communication avec les collègues pour établir des attentes claires, pour mettre en place des limites de temps de travail, des limites d'une quantité de tâches qui nous sont offertes et d'apprendre à dire non aux demandes qui ne correspondent pas aux responsabilités qui sont les nôtres. C'est hyper important aussi de favoriser une culture du travail qui soit saine, qui encourage les employés à prendre soin d'eux-mêmes, à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et ça, on le voit dans la culture d'entreprise, dans les valeurs de l'entreprise. Donc, quand on recherche un travail, on peut s'orienter dans ces deux directions. Allez voir si, dans cette entreprise, on offre des programmes de bien-être pour aider les employés à gérer leur stress, à se sentir soutenus, si la qualité de vie au travail est vraiment prise en compte. Au niveau du couple, on en vient à quelque chose qui va parler à beaucoup de personnes hypersensibles. C'est que dans les relations personnelles amoureuses d'une personne, finalement, on peut se retrouver attiré par des partenaires qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir des problèmes, qui vont avoir besoin d'être sauvées, n'ayons pas peur des mots. Mais on peut aussi être attiré par des personnes qui vont avoir un comportement toxique parce qu'on va considérer qu'elles ont besoin d'être sauvées. On va se mettre dans l'idée qu'on va pouvoir les changer. Ça peut entraîner des relations déséquilibrées et malsaines parce que finalement, il y en a un qui va assumer trop de responsabilités et qui ne va pas prendre en considération l'autre dans ses demandes, ses besoins, mais qui ne va pas prendre en considération que lui-même existe en tant que personne. Quand on est atteint du syndrome du sauveur, on doit vraiment aller travailler à comprendre nos motivations et apprendre à établir des relations saines. Une relation, c'est 50-50. S'il y en a un qui est investi à 90% et que l'autre, il lui reste 10%, il ne trouvera pas sa place. Donc, on va créer une relation qui va se casser la figure. Il faut apprendre à une communication ouverte et honnête. Donc, on en revient à la communication non violente et une expression des besoins et des désirs. C'est hyper important qu'il y ait une communication qui soit apaisée dans un couple et où on se sente entendu et écouté. Quand on sent qu'on est atteint du syndrome du sauveur, qu'on a besoin de travailler sur nos relations, qu'on a besoin de travailler sur ses facultés à dire non, à communiquer d'une façon saine, à poser nos limites, il est hyper important d'aller s'adresser à des personnes qui sont compétentes en la matière et qui pourront nous accompagner de façon bienveillante et sans jugement. Le syndrome du sauveur, il peut avoir des conséquences très, très négatives sur de nombreux aspects de la vie d'une personne. C'est important de comprendre que tous ces petits signes qu'on a vus au fur et à mesure, qui empêchent d'établir des limites saines, qui empêchent de prendre soin de soi, qui empêchent de trouver un équilibre entre eux, son désir d'aider les autres et son propre bien-être, ça peut se travailler, on peut sortir de ce cercle infernal. Il y a des professionnels de santé mentale qui peuvent nous aider vraiment à surmonter ce comportement et à le dépasser pour vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura donné des pistes concrètes pour sortir de ce cercle infernal si tu es concerné et des pistes aussi peut-être pour accompagner certaines personnes du mieux que tu pourras à identifier ce syndrome et à se faire accompagner. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit avis, quelques petites étoiles de ci, de là sur les plateformes et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.